La vague de froid qui s'est abattue sur l'est de l'Europe a déjà causé la mort de 38 personnes. Lundi, le Centre polonais de sécurité nationale a annoncé le décès de 10 sans-abris dans la seule journée de dimanche. En cause, des températures polaires inférieures à moins 20 degrés. En République tchèque, ce sont au moins 6 personnes qui sont mortes de froid depuis vendredi. Là encore, il s'agissait de sans-abris. 4 des 6 décès se sont produits à Prague, la capitale. Les Balkans n'ont pas été épargnés, il a fait jusqu'à moins 33 degrés en Serbie. Partout, de fortes chutes de neige ont paralysé les grandes agglomérations, comme ici à Sofia, en Bulgarie. Un hiver comme celui-ci, avec de fortes chutes de neige, autrefois c'était quelque chose de fréquent, explique cet habitant. On y était habitué, dit-il, et la neige était encore plus abondante. Comme dans plusieurs pays, l'alerte orange a été déclenchée en Roumanie, où la température est tombée à moins 29 degrés dans la nuit. Plusieurs axes routiers ont été fermés à la circulation, de nombreux vols ont été annulés et les écoles sont restées fermées ce lundi. Le froid a également causé la mort de 7 personnes en Italie, où de fortes chutes de neige ont paralysé une bonne partie du pays. Les aéroports de Bari et Brindisi ont dû fermer à cause de la neige et plusieurs liaisons ferroviaires ont dû être coupées.